Bienvenue, merci d'être venu en fin de journée, un peu fatigué. Alors aujourd'hui, on va vous présenter ce qu'est un rhum cookie en milieu industrialisé. Est-ce que ça vous parle, le rhum cooking, déjà ? C'est bon ? Oui, c'est... On va surtout présenter les bonnes pratiques. On ne va pas expliquer comment builder une rhum, parce que ça a déjà été fait et refait. Donc on va essayer d'exposer les bonnes pratiques pour faire une rhum, mais la faire bien. Pour ceux qui n'ont pas forcément des bases, on va quand même en parler. On va déjà se présenter. Donc j'ai l'honneur d'être la seule fille aujourd'hui à parler. Donc moi, ça fait un an et demi que je bosse sur Android. J'ai pu bosser six mois à Orange Glass Pékin, où j'ai fait du rhum cooking et de l'application. Et ça fait un an que je suis chez Géline. Et moi, je suis Charles-Henri Prunier. J'ai travaillé pendant trois ans chez Arcos, où je faisais les firmware des tablettes Arcos. Et depuis bientôt un an, je suis chez Géline Mobile, où je fais des rhum à destination des professionnels. Et à l'occasion d'un projet, on a pu travailler ensemble. Oui, on a travaillé quelques mois ensemble, effectivement. Alors, l'agenda. On va d'abord vous expliquer ce qu'est une rhum industrialisée. Ensuite, on va vous exposer les bases pour pouvoir faire un peu de rhum cooking. Ensuite, on va vous présenter comment créer son propre device. Et comment, avec ce device configuré, pouvoir adapter Android et faire ce que vous voulez avec. Alors, qu'est-ce qu'une rhum industrialisée ? Donc, un rhum cooking industrialisé, ça répond, c'est vraiment destiné à des besoins métiers, à des professionnels qui peuvent avoir différents types. Par exemple, des techniciens, des cadres, des vendeurs. Et donc, du coup, ça répond à des fonctionnalités spécifiques métiers. Donc, par exemple, on va avoir un technicien qui aura besoin de faire des diagnostics d'une box. Donc, pour ça, on peut avoir une tablette qui va pouvoir être branchée directement avec un dongle Ethernet, par exemple. On peut avoir aussi des applications métiers spécifiques. Par exemple, pour le technicien, il aura son outil de diagnostic. On peut avoir aussi des applications qui seront transparentes pour les besoins métiers. Donc, des DSI, du côté DSI. Donc, des remontées d'inventaire. pouvoir avoir des outils MDM, pour pouvoir manager toute sa flotte mobile. On peut aussi personnaliser le Android, pour pouvoir la mettre à sa propre marque. Donc, ce qu'on appelle du branding. Et tout ça, ça répond à des besoins qualitatifs qui sont assez élevés. Parce qu'on développe un outil vraiment destiné à des professionnels. Il faut que ça soit vraiment de qualité, que ça soit sécurisé et qu'il puisse exister dans l'écosystème et l'environnement du client. Donc, c'est vraiment très important de faire une rome qui est vraiment propre et stable. Et pour avoir une rome stable, il faut vraiment que les choses soient bien faites. Pour que ça puisse être bien, enfin, maintenable et que ça ne devienne pas n'importe quoi. Et c'est vraiment important parce qu'on a pu travailler sur des projets qui ont nécessité d'avoir vraiment une très grande rigueur et d'être vraiment très propre. Donc, on va vous expliquer tout ça après. Donc, on va faire une autre traduction. Pourquoi les industriels se tournent sur Android ? Tout d'abord, Android, c'est ouvert. Donc, est-ce que quelqu'un connaît ce que veut dire AOSP ? Tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est ce que c'est ? C'est le premier open source d'un beurre et d'un beurre. Voilà, très bien. Vous avez gagné le premier goodies. Non, ben... Donc, Android, ça a 4 ans. On a eu des derniers chiffres. Au troisième trimestre, la part des smartphones vendus, il y a 83% de ces smartphones qui tournent sur Android. Donc, ça montre qu'Android domine le marché. Et de plus, l'Android est présent partout. Que ce soit sur des abribus, des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, des montres, des GPS. Donc, ça montre qu'on peut vraiment toucher beaucoup de secteurs. Android est un OAS vraiment très récent. Et donc, pourquoi on fait vraiment cette compte sur les bonnes pratiques ? Parce que, vu que l'OS est vraiment très récent, il n'y a pas forcément énormément de personnes qui connaissent, qui sont formées, qui ont l'expérience nécessaire pour faire une ROM qui est vraiment propre, vraiment destinée à être stable. Donc, pas mal de professionnels qui s'y connaissent avant l'arrivée d'Android et qui travaillent sur Linux. Et on trouve souvent le cas d'ingénieurs qui ont bossé sur Linux. Donc, j'ai tout ce qui est génie Linux et qui sont embauchés pour travailler sur Android. Le problème, c'est que Android est vraiment différent d'un Linux standard. On a juste le noyau qui est commun. Donc, ça veut dire qu'ils essaient d'appliquer leur expérience sur un Linux standard, sur un Android. Et du coup, ça fait moins propre. Ouais, c'est pas très propre. Donc, tous les exemples et cas qui vont être présentés ont déjà été rencontrés. On précise parce qu'on va aborder des sujets. Ça peut sembler évident ou ridicule. Et c'est toutes les choses qu'on a vues dans le monde professionnel sur du ROM cooking. Je vais commencer à expliquer les bases pour faire une ROM bien. C'est comment commencer et quelques rappels pour ceux qui n'ont jamais fait de ROM cooking, qui n'ont jamais téléchargé les... Enfin, il y a des gens qui ont téléchargé les sources qui ont déjà essayé de builder une ROM ? Oui ? Ça fait déjà un cadeau en plus parce qu'on en a plein à donner. C'est pas grave, on donne le cadeau quand même. Donc, on va partir sur des bonnes bases. On va déjà expliquer la base que vous avez déjà dû voir dans notre conférence de comment builder Android, les trois commandes magiques. Enfin, d'après on dit Robin, il n'y en a qu'une, mais c'est presque pareil, qui sont source build-off-setup.sh, qui est la première commande après avoir récupéré les sources, bien entendu, qui permet de charger tout le build système, les makefiles nécessaires pour avoir les commandes qui vont suivre pour pouvoir builder. Ensuite, on fait launch, qui est une commande qui a été ajoutée justement via off-setup, qui permet de configurer le build qu'on veut, choisir la target, le type de build, un build engineering, des bugs. Et ensuite, on fait make-j42, si on a une grosse machine. Très gros, très gros, tout de suite. Non, c'est une machine correcte. C'est un peu long de compiler Android, donc c'est bien d'avoir une grosse machine. Donc, histoire de bien partir, je vais faire un rapide tour des dossiers importants qu'on trouve à la racine d'Android. Donc, on trouve des dossiers comme Bionic, où on trouve toute la libcée et la base du code qui sert en fait pour tout le reste. On a bootable, dans lequel on retrouve le bootloader et le recovery, qui sont les petits codes en C qui démarrent au tout démarrage Android et qui vont lancer le système derrière. On a build, où il y a tout un tas de make-files avec toutes les règles qui permettent de faire launch, de faire du MM, enfin, il y a tout un tas d'utilitaires sympas et qui donnent toutes les règles pour les make-files Android qui vont servir après quand on fait un projet, il faut faire un make-file et toutes les règles sont définies là-dedans. On a CTS, qui est un dossier qui est surtout intéressant quand on fait des ROM professionnels qui est moins intéressant quand on fait ça en soi-même. C'est le dossier où il y a les suites de tests de Google qui permettent d'être certifiés et qui permettent de vérifier que la ROM respecte les standards Android, qu'elle va se comporter comme l'Android de référence. Donc, les CTS, pour information, si on ne les passe pas, on ne peut pas avoir les Google Apps légalement, enfin, avec l'accord de Google et les distribuer. On a Development, où il y a les outils de développement, de l'ESDK, tout ça qui peut... Il y a l'ESDK, il y a de la doc, je crois. Enfin, je n'y vais pas trop souvent dans celui-là. C'est plus pour ceux qui font des applications derrière. Alors, il y a le dossier device qui est très important. Enfin, Elinor en parlera plus longtemps après, mais qui est en gros là où on donne la définition des targets. Quand on rajoute un device différent, on met l'essentiel là-dedans. Le dossier external, qui est un dossier qui permet d'inclure les projets qui ne sont pas à l'origine d'Android, qui ne viennent pas d'Android, et qui sont des projets externes qui sont utilisés dans Android. On peut trouver des choses comme la libjpeg, par exemple, qui n'a pas été développée par Android, mais qui est très utile, qui est utilisée. Donc, tout se retrouve dans external. Framework, où il y a un gros bout de toute la machinerie Java, les services. Il y a aussi du code natif avec, mais le gros morceau userland d'Android, c'est ça. C'est dans Framework. On va passer vite. Après LibCore, il y a un plème Java de base. NDK, c'est comme pour le SDK, mais en natif. Out, c'est le dossier où, après avoir fait Make, on retrouve tous les résultats de compile. Donc, le résultat final et les objets intermédiaires qui ont été compilés. Et Package, où on retrouve des applications Android qui sont livrées en général avec AOSP, et où on peut aussi en rajouter quand on a les sources. Alors, c'est des applications, des providers, des choses comme ça. Mais qui sont du monde applicatif, mais on en a besoin dans la ROM quand même, si on veut que ça démarre. Pre-built. Pre-built, c'est l'endroit où on trouve des fichiers qui sont livrés avec AOSP, qui sont des binaires et qui servent, il y a par exemple, tout le compilo, toute la tool chain. Quand on compile Android, on ne recompile pas sa tool chain avant. Ça se faisait à une époque, mais c'est plus... Donc, on a un GCC qui est déjà compilé. Donc, SDK, c'est comme NDK, mais en pas natif. Système, où on retrouve quelques outils système. Donc, on retrouve tout le code de l'init, le Voldé, celui qui gère la gestion des volumes, c'est tous les petits démons bas niveau qui sont démarrés au démarrage et après, on ne s'en occupe plus trop. Le framework s'en occupe, mais plus l'utilisateur. Et Vendor, qui est un autre dossier qui est très similaire à Device, et Linnor en parlera aussi, mais qui sert plus aux choses qui sont plus propriétaires. C'est l'endroit où, quand on est certifié Google, où on doit mettre les GMS dans un Vendor Google avec des choses qui sont pré-compilées. Tchit, tchit, tchit. Alors, là, on va passer sur une question importante. Voilà. Pour ça que je précise qu'on a tout rencontré. Comment gérer ces sources pour que ça marche bien dans le temps ? Donc, la première solution qu'on peut proposer, c'est d'utiliser CP Hold et Zip. Tout le monde connaît CP Hold. Pour gérer ces versions, ce serait simple. On a un fichier Toto.c. On veut le versionner. On fait CP Toto.c, Toto.c.hold et on édite Toto.c. Et on échange les sources via des Zip, sur des clés USB ou sur des mails. Je ne sais pas si vous voulez vraiment que je vous explique pourquoi ce n'est pas terrible. Enfin... Mais ça se fait et ce n'est clairement pas une bonne solution. J'ai eu le cas récemment avec des sources livrées où on m'a dit on a fait des modifications à des sources. Voilà la mise à jour et j'ai reçu un Zip avec 10Go de sources dedans. Donc, on a dit que ça ne s'était pas top. Il y a une autre solution qui est plus classique et encore appuyée qui est d'utiliser SVN ou Git ou CVS ou Perforce et de mettre un gros Git et de tout mettre dedans. C'est pas mal. Ça permet déjà de versionner réellement, de suivre l'état du travail, de faire des diffs quand il y a des modifications. Le gros inconvénient qu'on va avoir c'est quand on va avoir des mises à jour d'Android pour récupérer les sources upstream où ça va être la galère parce qu'on ne pourra pas réappliquer facilement les pages directement. Et donc, du coup, il y a la solution magique. Quelqu'un là ? Pour un goodies ? Donc, pour gérer bien un big system complet d'Android, la solution, c'est celle qui vient de chez Android, c'est Repo. Je ne sais pas si... Quelqu'un connaît Repo ? Non ? Personne ne peut me dire ce qu'est Repo ? Alors, Repo, c'est un outil développé par Google en Python qui permet de gérer simultanément plusieurs dépôts Git. Ce qui fait que tous les dossiers qu'on a vus avant, c'est toujours un, voire plusieurs dépôts Git dedans qui sont gérés en même temps. Donc, il y en a un par dossier dans l'external. Par exemple, chaque projet a son Git. Dans Framework, c'est pour plusieurs parties. Enfin, ça permet de gérer. Et comme c'est géré comme ça chez Google, quand on merge l'upstream, on peut récupérer les mersches par Git et Git étant fait pour ça, ça se merge beaucoup plus facilement. Pas automatiquement, mais pas très loin. Est-ce que c'est la différence avec les sous-modules de Git ? Avec les sous-modules ? La différence, c'est qu'avec les sous-modules de Git, tu n'arriveras pas à merge l'upstream. Et avec les sous-modules de Git, c'est très vite le bordel. Bon, Repo n'est pas parfait non plus, mais ça marche pas mal pour gérer ça. On pourrait effectivement le faire avec les sous-modules de Git, mais tu retrouveras quand même le problème pour le merge l'upstream. Donc, le gros intérêt de Repo, c'est que nous, quand on bosse, on se base sur AOSP parce que c'est le code de référence, c'est celui qui marche bien et qui n'a pas été bidouillé, trafiqué par tout le monde. Et du coup, c'est là qu'on prend nos sources et pour pouvoir faire le merge facilement, l'intérêt, c'est vraiment d'aller sur Repo. Pas parce que Repo est vraiment mieux, mais parce que ça se mélange mieux avec le reste de l'écosystème, en fait. Donc, et le matériel dans tout ça ? Parce que quand on fait une ROM custom, le software, ce n'est pas tout. Le matériel compte énormément. C'est pareil. Un device métier, c'est un tout. Ça peut paraître évident, mais c'est qu'on a très souvent des gens qui viennent nous voir ce qu'on fait dans le boulot des ROM custom. en disant, voilà, j'ai acheté 8 palettes de tablettes comme ça, fais-moi ma ROM custom. Et il se trouve que le matériel, en général, il vient avec du code qui vient quand même un peu avec, des drivers qui sont plus ou moins documentés, plus ou moins ouverts, plus ou moins pas disponibles du tout et complètement fermés. Et donc, faire une ROM sur un device ou un autre, ça ne revient pas du tout, du tout, du tout au même. On peut avoir un travail qui va être, sur certains matériels, 10 fois plus long pour un résultat moins bon que sur du matériel. Donc, l'idée, c'est que quand on commence à faire une ROM, c'est bien choisir son device pour faire la ROM pour n'importe quoi, surtout en milieu, enfin, quand c'est pour soi-même, on peut prendre un device et de faire sa ROM, c'est rigolo. Quand on veut en faire un outil, qu'on veut que ça marche bien, on choisit le matériel adéquat pour faire ça. Et j'étais... Voilà, en fait, celui-là, je l'ai passé très vite. Et donc, maintenant, je vais rendre la main à Elinor pour qu'elle explique, maintenant qu'on sait comment builder et comment effer le build system d'Android, comment rajouter proprement son device choisi avec le matériel adapté et proprement. Donc là, on va créer son propre device. Par exemple, je vais créer un device défeste. Donc là, on a, comme on va pointer plutôt Charlie, on a plein de dossiers dans les sources de l'AOSP et le but, c'est vraiment d'essayer de faire toutes ces modifications des sources dans ces trois dossiers device, vendor, hardware. Vraiment faire le maximum de choses dedans. Pour ne pas dire tout quand c'est possible. Pour ne pas dire tout quand c'est possible. Ça veut dire, je précise, c'est que dans build, par exemple, il y a des listes de target par défaut. On ne doit pas les modifier. La version des paquets par défaut, quand on build pour un device, ça reste par défaut. On le modifie dans le device, mais pas en générique pour tous les devices qui peuvent être billés dessus. Oui, ça paraît ridicule, mais c'est toujours pareil. C'est des choses qu'on voit très régulièrement. Dans le dossier device, on va créer le dossier device, j'ai une immobile avec le modèle de DevFest. On va avoir trois fichiers importants. Tout d'abord, vendor setup.sh, c'est vraiment le fichier qui va permettre d'ajouter une cible. Au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, après avoir cété l'environnement avec build, event setup.sh, on fait un lunch pour pouvoir proposer un menu de tous les devices qu'on veut pouvoir builder. Par exemple, moi, je veux rajouter la cible DevFest tirée ENG, donc ça veut dire que c'est un ROM engineering, ça veut dire une ROM qu'on peut router. On peut avoir ce nom engineering user, user debug, donc c'est vraiment les trois cibles. User, c'est vraiment les ROMs de production. Donc, je veux rajouter mon device DevFest. Donc, je fais un add lunch combo et donc ensuite, quand je vais faire un lunch, j'ai cette nouvelle cible qui va apparaître. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va vouloir faire le lien avec les différents hardware présents, les drivers et tout ça. On peut utiliser le makefileboardconfig. Donc là, on a différents des flags. Différents des flags hardware qu'on peut... On définit par exemple dans le type de matériel, dire que c'est l'arme V7, les flags pour GCC, enfin, c'est très clairement des flags qu'il y a dedans qui vont être utilisés pour la compilation. Et là, le dernier makefile, c'est vraiment le makefile qui va configurer votre device, qui va rajouter les packages qu'on veut mettre, les librairies qu'on veut inclure, les drivers, les applications qui peuvent être déjà pré-compilées, vraiment tout ça. Par exemple, on veut pouvoir surcharger des ressources. Par exemple, je peux prendre l'exemple du branding. C'est-à-dire, j'ai mon launcher, je veux changer les couleurs, je veux changer certaines ressources qui ne me plaisent pas, je veux changer certaines icônes. Par exemple, j'ai l'icône du browser, je veux pouvoir le changer. On va utiliser un dossier spécifique qui s'appelle Overlay. On peut le nommer comme on veut, on va comme le nom Overlay parce que sinon ce n'est pas très parlant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce dossier ? On peut changer des configurations, par exemple, des ressources, le string. On peut changer de ressources, j'ai mon outil Draw is, je veux le changer en Yoda. Et on peut aussi changer les couleurs, j'ai du gris. Tout ce qui est gris, je vais l'avoir en vert. C'est essentiellement là-dedans que je fais le branding. Voilà, branding. Et donc, tout ça, on met dans ce dossier Overlay. Comment ça fonctionne ? Par exemple, je veux changer un fichier, une ressource qui se trouve dans un package des paramètres. Donc, le chemin Package App Settings. On va recréer la même arborescence dans le dossier Overlay. Et à cette place-là, on va prendre la nouvelle ressource qu'on veut avec le même nom qui existe dans le framework, on va le mettre au même chemin. Donc, Package, Rez et le fichier correspondant. Et après, quand on va builder, le système va automatiquement changer cette nouvelle ressource en ayant défini certaines règles. Et uniquement pour le device. C'est là que c'est intéressant. C'est pareil que tout à l'heure pour Build. Ça ne se fait pas directement dans le package de l'application à modifier ou dans Framework, par exemple. On le modifie vraiment ici pour ne pas toucher aux autres configs et à la config par défaut. Et du coup, ça devient beaucoup plus croix que de changer directement dans le dossier Framework. Donc, on peut aussi créer un Framework externe qui permet de rajouter de nouvelles fonctionnalités dans le Framework et qui, lui, peut communiquer avec le Framework, mais l'inverse, ce n'est pas possible. Oui, c'est ça. En gros, c'est quand on a besoin de fonctionnalités en plus dans le Framework qui sont propres à un device, typiquement un device qui aurait quelque chose non supporté par Android, je ne sais pas, une radio FM, je ne sais pas si c'est déjà supporté. C'est une boule à facettes externe qui n'est pas supportée et on voudrait avoir un service qui le contrôle dans le Framework, dans le système. Vu que c'est le seul device au monde à avoir une boule à facettes dessus, on ne va pas le mettre dans le Framework, donc on le met dans un Framework externe. Après, ce que je disais, le problème, ce que disait Linar, c'est que toutes les fonctions du Framework ne peuvent pas appeler celles qui sont dans le Framework externe. On peut inclure le Framework depuis le Framework externe, donc le service peut appeler les autres, mais par exemple dans le système serveur dans le Framework, on ne pourra pas appeler les services du Framework externe directement. C'est une petite limitation. On a aussi le dernier de ces Hardware, c'est où on va vraiment faire tout le support matériel et ça, c'est propre à Compositions Form, ce n'est pas propre au device. C'est-à-dire que quand on va créer nos règles de compilation avec le board config comme on a vu avant, on va faire le lien avec ce dossier. Mais en pratique, il n'y a pas forcément grand-chose dans ce dossier parce que la plupart des drivers Hardware sont proprio, donc ils vont puissent se trouver dans le dossier Evandor. Oui, on a des sources dans Hardware, pas les binaires. Donc du coup, on a le Hardware qui est de base d'AOSP, on n'a pas grand-chose en plus et quand on rajoute un device, la plupart du temps, vu qu'on ne nous donne pas les sources, on met les points SO ailleurs ou les points KO ailleurs dans Vandor et donc on ne rajoute pas souvent grand-chose dans Hardware. Des headers juste. Adapter Android, donc du coup, maintenant qu'on a vu un peu comment customiser et créer son device, on va voir comment intégrer une nouvelle fonctionnalité dans Android. Je vous préviens, c'est un qui font beaucoup de confs, j'ai piqué des slides d'un collègue qui viennent de la DroidCon, donc c'est pour ça que le module qu'on va rajouter s'appelle DroidCon.ko. Mais vu qu'il a fait ça vraiment très bien et très proprement, j'ai préféré le reprendre pour l'exemple. Donc l'idée, ça va être de rajouter un module, donc vous reconnaissez tous l'architecture d'Android, avec le kernel, ces modules en bas, une couche d'attraction, donc c'est ce qu'on retrouve dans Hardware, et les services et le framework en haut et les applications tout en haut. En gros, c'est ça. Donc l'idée, ça va être de rajouter un module tout en bas et de pouvoir l'utiliser tout en haut en traversant tout ça et en le mettant proprement. Donc on commence par le module, il n'y a pas de slide pour décrire le module parce que c'est un module qui est très bête, qui ne supporte pas le matériel, ça crée juste un 6FS. Quand on écrit du texte dedans, qu'on lit le texte dedans, c'est le même texte mais avec les majuscules et minuscules inversées. C'est très utile, mais c'est pour la démo. Donc une fois qu'on a fait le module, donc je disais, on ne s'est pas sur le module qui existe, on va le rajouter dans notre build. Donc on va le rajouter à deux endroits, dans l'init RC ou dans un init.device.rc qui est dans le dossier device, qui n'est pas l'init RC générique, toujours pareil, on ne peut se mise qu'un device. Et on va rajouter onboot, les trois lignes, on insmode le kernel, enfin on insmode le module dans le kernel pour qu'il soit pris en compte. On change ses droits pour qu'il appartienne à un système parce que c'est un module et tout le monde ne fait pas n'importe quoi avec. Et on change les droits pour qu'il n'y ait que système et route qu'il puisse utiliser, sachant que route, en théorie, n'existe pas à haut niveau dans Android. Il existe à bas niveau mais dès qu'on monte, il disparaît. et on rajoute dans device, donc c'était device genymotion devfest, le device.mk, donc celui qu'elle montrait tout à l'heure, on disait on met la liste des paquets, on va rajouter un product copy file qui va se contenter de copier le .ko qu'on a déjà compilé et le copier au bon endroit. On aurait pu le faire avec un product package avec les sources du .ko dans un Android.mk pour le compiler, le copier, mais là il était déjà fait donc on le copie comme un fichier pre-built. Et souvent, quand on insère un device, on n'a justement pas les sources des modules. Donc on passe par cette méthode-là. Donc ensuite, on vérifie, donc on compile, on flash, ça prend un petit peu de temps. On lance le device à des béchelles, on vérifie ls-t-réel devdroidcon qui est le 6FS exposé par le module. Effectivement, il est là, il appartient à un système, il n'y a que système qui peut y toucher, donc c'est bien ce qu'on a demandé. On cat hello dans le 6FS, on lit le 6FS et on a bien hello avec les majuscules inversées donc le module marche. Ça, c'était facile. Ensuite, on va essayer de l'intégrer proprement d'Android. Là, on est encore dans la partie GNU Linux, presque, à part la partie Linux, c'est un GNU Linux quasiment classique. Donc on va essayer de l'intégrer à bas niveau. Donc à bas niveau, là c'est la partie où on disait qu'on n'a pas les sources en général, donc on a un header où on a les déclarations juste pour pouvoir linker dessus et un fichier proprio, là je vous laisse imaginer qu'il n'y a pas grand-chose quand même dans ce code compliqué vu que c'est juste une lecture écrite, mais ça peut être très compliqué pour d'autres drivers. Ensuite, on va remonter dans le framework maintenant qu'on a une lib utilisable à bas niveau. On va donc créer une classe Java pour pouvoir l'utiliser, une classe qui est toute en native parce que de base, le Java, comme ça, il ne s'est pas linké sur du C. Donc on va devoir faire un peu de JNI. Qu'est-ce qui a déjà fait du JNI ? Ah, 4 goodies ! Je suis désolé, on ne rentre pas. Qu'est-ce qu'elle dit ? Pour ceux qui font... Excuse-moi. Quelqu'un d'autre en veut un, non ? Quelqu'un qui a bien répondu ? C'est très bien si vous développez pour tenir les devices. Donc on met native pour lui dire que la méthode va être déclarée en C++ à travers JNI, mais qu'elle existe en Java. et donc on fait le fichier .c qui va avec en JNI qui est abrégé. Il n'y a pas le lien d'une fonction vers une autre, mais qui est en gros un truc très simple qui va appeler les fonctions de la lib, enfin du .h qu'on a vu tout à l'heure avec le code proprio. Jusqu'là, ça va ? Tout le monde suit à peu près ? Donc une fois qu'on a ça, on a une classe Java utilisable, mais qui va tourner dans le framework et dans Android. Je ne sais pas si vous savez, mais la Dalvik se forque. On n'est pas toujours dans la même Dalvik. Donc quand une application va l'utiliser, elle ne sera pas dans la même VM que le cœur du système, donc on ne peut pas l'appeler directement. La question, c'est pourquoi dans ce cas-là, tu ne passes pas par dev ? Directement ? C'est le but des ailleurs dans Linux, c'est de passer par des fichiers. Oui, on ne pourrait l'appeler directement jamais, mais en fait, c'est plus pour l'exemple d'intégration dans tout lieu. Parce que là, on ne fait rien quasiment dans le service, mais ça peut aussi interagir avec d'autres parties du système. En général, quand tu rajoutes un module, ton but, c'est de faire une entrée dans dev, et de taper dedans, ça dépend si le module, c'est un module qui gère une caméra, tu as peut-être un peu plus que ça à faire, avec un petit peu plus d'intelligence. Tu lis le flux dans une dev caméra, quoi. Et dans ton appli Java, tu lis le flux dans ton dev caméra comme ça ? Pour faire du traitement. C'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Et si tu veux le gérer avec d'autres choses, c'est bien d'avoir le simple parce que là, c'est vraiment un module qui est très demi, très simple, qui ne fait rien, qui ne s'interface pas du tout avec les autres services qui tournent d'Android, mais ça pourrait vraiment être le cas pour le coup. Oui, c'est justement ce que font les développeurs GNU Linux classiques. Quand vous disiez tout à l'heure que GNU Linux n'est pas Android Linux, il prend son kernel, il a son système, il prend son appli Java et il va taper dans le 6FS directement. Mais le problème, c'est que tu vas voir, si tu as un truc, on reprend la boule à facettes que tu voudrais, par exemple, ne pas l'utiliser en cas de batterie faible. Il va falloir récupérer les infos de la batterie qui sont gérées dans Android dans le framework. Donc, tu vas te retrouver à mettre un socket entre ton framework et ton appli. D'accord ? Ensuite, sur le socket, tu vas faire passer d'autres choses que la batterie. On va dire que tu as besoin de la batterie, du capteur en fonction du module, de la luminosité, des choses comme ça. Tu en mets un lien de module. Tu en mets un autre à côté. Tu refais une chose. Un lien en bas, un lien vers le framework. Éventuellement, il a besoin de l'état de la boule à facettes. Donc, un lien entre les deux. Et après, tu en rajoutes un autre et un autre. Et à chaque fois, tu vas avoir le nombre de modules que tu as de socket à réouvrir et ça devient vite un gros bordel. Pour le coup, quand j'ai dit qu'il y a des conneries qu'on se fait, ça, je l'ai fait dans des ROMs. De quoi ? Et donc, tu vas lire qu'un socket et tu... Non, clairement, c'est faisable mais tu te trouves vite avec un gros sac de nœuds et que ce n'est pas du tout comme ça qu'est fait Android. Ce que je disais, c'est la première année où on était chez Arcos. Les premiers firmants Arcos marchaient pour des raisons historiques comme ça. C'est-à-dire qu'on avait le système historique et Android côte à côte avec des sockets et de la communication et à terme, ce n'est pas viable. Donc, on a une classe Java mais qui est dans le système, donc dans la VMG système, on ne peut pas y accéder directement. Donc, on va continuer à rajouter des choses toujours au même niveau dans le framework. On va rajouter un AIDL. Tout le monde qui a fait des applis, c'est à peu près ce qu'un AIDL pour passer en IPC. Donc, voilà, on fait un AIDL pour passer les infos d'une Dalvik à une autre. Et donc, on fait un service qui va avec, qui va utiliser notre classe et on le rajoute dans system-server.java. Quand c'est générique, sinon, il faut feinter. Quand c'est dans un truc qui est propre au device, il faut récupérer le système serveur et lui rajouter un service. Là, on part d'intégration pour tous les devices. Je précise, ce n'était pas mes slides, donc ce n'est pas fait pour un device. Donc, on le rajoute dans system-server qui démarre tous les services système. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous avez une ROM pourrie, ça reboute en boucle au démarrage et vous voyez un service qui a crash et il tue tous les services qui redémarrent. C'est quand c'est un de ces services-là qu'il a voté. En gros, c'est quand même des services critiques. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça, ça nous le démarre au démarrage du device et va lancer le service pour qu'il soit instancié. Toujours dans le framework, une fois qu'on a ça, on a l'IDL, on va faire un manager qui va permettre d'utiliser l'IDL facilement et de manière transparente depuis une classe. Vous voyez qu'il utilise le service derrière et on le rajoute dans context-impl.java. Pareil, on peut le faire de manière indirecte quand c'est dans un device pour pouvoir en fait le récupérer après via, c'est dans la slide d'après où on voit dans l'application comment on le récupère. Mais ça permet de récupérer une instance du manager facilement qui pourra faire de l'IPC derrière. Donc quand on en est là, on a fini la partie qui était sur la ROM, on a intégré la feature dedans. Donc on peut faire un makeSDK, un truc qui manquait sur le premier slide, qui va régénérer le SDK avec les nouvelles fonctions. Enfin, il y a deux appels, deux méthodes je crois. Donc pour qu'elle soit disponible dans votre IDE, dans Eclipse, Android Studio, Vim, enfin, vous utilisez ce que vous voulez. Et du coup, on peut faire une application qui utilise ce super module kernel. Et vous voyez, l'intérêt de le mettre dans le contexte, dans le contexte team, c'est de pouvoir faire un 10 get system service du DroidCon service. Vu que 10 est contexte, il nous renvoie bien l'instance du manager et derrière, on a le manager put data. Le manager passe automatiquement par la IDL de manière transparente, il récupère la bonne instance. Ça appelle le service, la lib. ensuite, le module kernel et ça remonte derrière avec le read. Et donc, on arrive à une super application qui nous transforme Hello en Hello. Deux. Après, c'est vraiment pas portable sur d'autres Androids, on est d'accord, mais on est dans le cadre de devices métiers souvent où l'application a besoin justement de fonctionnalités spécifiques et de pouvoir faire une application correcte qui va être déployée que sur ces ROMs-là, mais ça peut être quelques milliers de devices, donc ça reste intéressant de faire les choses bien. Et voilà, laissez... Ilinor faire une petite conclusion. Android, à la base, ça a été vraiment prévu pour les utilisateurs finaux et pas forcément pour les entreprises. Donc ça veut dire que si on veut avoir des besoins spécifiques métiers, on est obligé de customiser Android. Donc du coup, avec ce que vous avez présenté, on est vraiment obligé de faire quelque chose de propre. Mais ça tend quand même à devenir... Enfin, ça tend à aller vers les besoins d'entreprise. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qu'est des nouvelles fonctionnalités de KitKat. Il y en a certaines qui sont vraiment... Enfin, il y a certains certaines nouvelles fonctionnalités qui sont... qui je trouve sont utiles pour les besoins d'entreprise. Par exemple, le framework du printing qui permet de faire... de pouvoir imprimer directement au Wi-Fi. On a eu le cas dans un projet où on a dû faire un assistant d'imprimante. Donc ça répond vraiment à un besoin d'entreprise. C'est une problématique qui est souvent posée quand on le montre de faire des ROM. Les gens veulent pouvoir imprimer. On peut aussi... C'est compatible Miracast. Donc on peut projeter le contenu de sa tablette pour, par exemple, faire des formations. On a le per-user VPN qui permet d'avoir plusieurs sessions. Plusieurs sessions qui utilisent plusieurs réseaux VPN pour l'entreprise. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il y a aussi SEO, je crois, qui... Oui, qui a été renforcé. Qui a été renforcé. Et la sécurité, ça intéresse beaucoup les entreprises. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites qui nous mâchent le travail un peu. On a moins de choses à faire, du coup, c'est bien. On peut faire des choses plus intéressantes. Bon, bah... Si on a des besoins qui sont plus limités aux frameworks, c'est-à-dire qu'on a, finalement, l'ensemble de l'écosystème... Je reviens sur la lumière. ... On a besoin de descendre aussi bas niveau, je veux dire, au niveau du kernel, qu'on a juste besoin d'attaquer finalement, on a besoin de fonctionnalités de service. Admettons qu'on a juste besoin de créer un service au niveau du framework, est-ce qu'il y a besoin de reconstruire l'intégralité d'une ROM ou on peut adapter une ROM existante ? Alors, dans le framework, il faut la reconstruire. On peut bidouiller, remplacer le framework, mais pour une ROM pro, ça ne le fait pas. Non, mais il faut parler de le compléter, finalement. De le compléter avec de nouvelles fonctionnalités. Avec un point jar en plus, par exemple. Ce que fait Samsung pour TouchWiz, par exemple ? Non, ce que fait Samsung pour TouchWiz, c'est qu'il le build à la base avec un framework ext. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont un truc dans le device avec des fonctions en plus qu'ils rajoutent derrière. Ce n'est pas vraiment rajouté après coup. Oui, effectivement, on est descendu tout en bas du module pour montrer. Ça nous arrive régulièrement de faire des choses qui s'arrêtent au niveau du framework. On avait fait, par exemple, sur le projet, on a travaillé ensemble un service d'exécution sécurisé qui tournait dans le framework, qui surveillait les droits et qui permettait à des applications d'élever leurs droits en droit route, pour le coup. C'était une application qui faisait une application métier très lourde, qui est très vieille aussi, qui générait des scripts de plusieurs pages qu'il fallait passer et exécuter en route, sinon ça ne marchait pas. Et donc, du coup, pour ça, on était obligé de faire, il était hors de question de mettre une appli en route ou de mettre SU sur une tablette parce que c'est un petit peu risqué d'un point de vue sécu. Donc, on a fait un service système qui tourne dans le framework, qui permet d'élever les droits avec un check de signature et dans ce cas-là, on n'est pas descendu du tout aussi bas. On s'est contenté vraiment de rester dans le framework. Donc là, on a montré vraiment très bas parce qu'on peut avoir besoin de descendre très bas, mais on peut rester plus haut aussi. On peut se contenter d'une classe, le service, la IDL, le manager et puis c'est bon. Quelqu'un qui a d'autres questions ? Oui, et du coup, si on a, si on a l'exemple de votre palette de tablettes là, vous n'avez pas les sources finalement de tout ce qui est la partie driver, est-ce qu'il y a moyen de faire du reverse, de récupérer parce que finalement, c'est une ligne ? Oui, alors ça dépend vraiment du matériel. Il y en a où on y arrive plutôt bien à récupérer une partie des livres, on a une partie du code qui est aussi open source. Normalement, en théorie, le kernel est en GPL et ils sont censés reverser le kernel de manière presque compilable. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des devices très très fermés, je pense. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps où j'ai essayé de travailler sur un device avec un SOC Broadcom. Non, Broadcom, il ne faut pas. Clairement, il ne faut pas. Le problème de pas mal de fondeurs chinois aussi, c'est que les fondeurs chinois filent leurs sources qui compilent avec, avec pas mal de binaires, sauf que ce n'est plus du tout de la OSP. Ce sont des sources Android qui ont été grave charcutées. Ça ne ressemble plus à rien avec des dossiers en plus avec des flags à eux qui sont dupliqués, qui ne sont ni faits ni à faire. Et on se demande même comment c'est mis par marché une fois que ça a compilé. Parce qu'il y avait vraiment des choses, j'ai vu des choses comme faire des objets précompilés, les copier dans un dossier parce qu'ils vont être linkés implicitement par Android après. Donc oui, à maintenir, c'est pas... Donc oui, c'est pour ça que c'est bien de prendre du bon matériel. Nous, en général, on travaille sur les devices Nexus et d'autres devices qui ont un support à peu près similaire, qui sont bien documentés et où on peut faire les choses bien. Et comme je disais, au final, ça ne revient pas plus cher. Enfin, quand on prend le temps de développement, le device est souvent un peu plus cher à l'achat, mais pas forcément beaucoup. Enfin, quand je voyais une Nexus 7 à 200 euros par rapport à... On a eu des cas de clients qui sont venus avec des devices qui payaient 120 euros pour 300 devices, sauf que c'était impossible de faire une ROM correcte dessus. Donc des fois, ça vaut le coup de prendre du matériel un peu plus cher et on gagne complètement sur le développement et sur le résultat final. Oui ? Ça veut dire que les constructeurs ils livrent les sources de leur RAM ? Ils livrent les sources du kernel. Ils livrent les sources de pas mal de choses dans Externals parce que c'est en GPL et que la licence les y oblige. Et il y en a qui livrent un petit peu plus, donc quelques makefiles en plus cadeaux et des archives avec des .so dedans. En espérant que ce soit les bons et qu'ils soient synchronisés avec le kernel. Mais on y arrive en fait au final. Les drivers ? On les dump sur le téléphone ? On les dump sur le téléphone ou alors le constructeur nous les donne. Je prends l'exemple de Sony par exemple. Sony qui est sur ses derniers devices file de quoi compiler un AOSP qui presque marche. Ah si, ça presque marche. Le wifi marche. La radio marche pas. La caméra marche pas. Mais on a la base en fait. Donc ça fait déjà beaucoup plus que sur autre chose. On a moyen de flasher facilement sans bidouiller pour ouvrir le bootloader ce genre de choses. Alors que Broadcom par exemple c'est juste pas la peine. Quelqu'un d'autre qui a une question ? Oui ? Sur la nouvelle Nexus 7 il n'y a pas des drivers en moins ? Sur la radio qui viennent de chez les choses qui manquent de chez Qualcomm c'est les mêmes drivers que chez Sony c'est pour ça que sur le presque AOSP de Sony la radio ne marche pas. Et c'est une volonté de Qualcomm de pas les distribuer après tu peux quand même le faire marcher. Faut travailler un peu ça marche pas out of the box mais tu peux le faire marcher. Quelqu'un d'autre ? Quelqu'un qui veut un goodies ? On ne veut pas rentrer avec ? C'est pour tenir les devices tous ceux qui sont devs qui ont un device devant leur PC. Hop ! Il en faut un pour le caméraman. Hop ! Il y a un monsieur. Il ne t'en reste pas un ? Un là ? Je suis désolé j'en garde un pour le faire. Bon bah du coup je vais vous remercier d'être venu. Je vais en profiter pour remercier mes collègues Cédric Cabessa et Sylvain Galland qui avaient fait toute la dernière partie des slides et à qui j'ai volé leurs slides. Anaïs qui est notre styliste qui nous a fait ces magnifiques templates que Eyal a aussi utilisé qui nous permettent d'avoir des jolis slides. Et Elinor qui m'aura aidé à mettre en forme tout ça parce que sans elle je ne serais pas arrivé. C'est toi sans toi non plus. Merci beaucoup Elinor. Applaudissements Et c'était à nous deux notre première conférence. Grande chute. J'espère J'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde en chemin. J'espère qu'on a trouvé un jeu de gain